Moi j'ai été contacté par le cabinet du maire Joël Bédié, je rappelle que c'était un ami avant d'être un maire. Et donc on m'a fait part de ce qui s'est passé et je trouve inadmissible que sur un territoire français, on se retrouve dans une telle situation. Un maire agressé, sa famille agressée, sa femme plaquée au sol et encore plus qu'on prend autant de temps pour interpeller les agresseurs. Et c'est pour cette raison que je demande à ceux qui sont à l'origine de l'avenue de ces gens prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils arrêtent l'émission. Il n'est pas question de continuer leur émission, leur actualité sur le territoire. Je demande à la justice de faire au plus vite ce qui doit être fait, c'est-à-dire les condamner mais sévèrement pour que plus jamais ça, plus jamais ça à La Réunion, mais quel que soit l'endroit du territoire et qu'on rebaptise cette émission les démons et non les anges. Écoute, l'hôtel a une responsabilité dans cette affaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens n'ont pas respecté la distanciation. Est-ce qu'ils ont fait le test déjà depuis leur arrivée ? Est-ce que le fait d'avoir été en contact direct avec la famille Béziers, c'est-à-dire quand on plaque, ça veut dire qu'on touche la personne, est-ce qu'ils vont les emmener faire les tests en urgence pour voir s'ils ne portent pas le virus ? Pourquoi on a attendu autant de temps pour les emmener, pour qu'il y ait tous les tests, notamment d'alcoolémie, etc. ? Non, ces gens sont de véritables dangers. Et à mon sens, si l'hôtel respecte ses clients et respecte la société réunionnaise, l'hôtel doit les exclure sur le champ. D'après mes informations, il vient tout juste d'être sorti de l'hôtel. Maintenant, attendons pour voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que toute l'équipe a été sortie de l'hôtel ? Est-ce une partie de l'équipe ? Moi, je n'ai pas toutes les informations. Je vais, moi, personnellement interpeller le propriétaire de l'hôtel, parce que je suis quand même élu de la République, je suis élu rayonné. Et quand on touche à Joé Bézier, quand on touche à la famille de Bézier, on a touché à la société rayonnaise. On a touché à notre vivre ensemble. Et ces gens ne peuvent pas venir comme cela et se croient toujours en théâconquis, où ils pensent que tout est permis. Non, quelle que soit la raison, on n'a pas le droit de faire justice soi-même, et encore plus de cette façon. Ce sont des barbares, ce sont des sauvages. Et les barbares et les sauvages n'ont pas place à la Réunion sur notre territoire. Qu'on arrête cette émission. Je vais mener une croisade contre cette émission. Il est hors de question qu'ils continuent à jouer ici, sur notre territoire. Et en même temps, je dis, moi, mes frères et soeurs rayonnés, boycotter tout cela. Ignorer ces gens-là. Parce que si on continue à les soutenir, si on continue à regarder, si nous continuons à faire un compte avec les autres, ça voudra dire que si on peut continuer à comporter les autres de la sorte. Merci. Merci. Merci.